Musique Bienvenue à cette capsule concernant les mesures manquantes dans la formule d'air d'un carré. D'abord, rappelons qu'un carré, c'est une figure composée de quatre côtés congrus, tous symbolisés par la lettre C. Imaginons un problème dans lequel on nous donnerait l'air du carré, soit 36 cm², et dans lequel on nous demanderait de trouver la mesure des côtés. Première étape, toujours réécrire la formule d'air d'un carré, qui est côté fois côté. Puisque les côtés se multiplient deux fois par lui-même, je peux réécrire la formule d'air de mon carré égale à C². Maintenant, la seule information que je connais ici, c'est 36 cm². Donc, à la place de l'air, je vais venir mettre ma valeur, qui est 36. Puis, puisque je ne connais pas mon C, qui est mon côté, je viens réécrire C². Personnellement, dans mes démarches, je ne préfère jamais mettre les unités. Je la mets personnellement seulement dans ma réponse. Donc, puisque moi, je cherche à trouver la valeur de mon C seulement, je dois être en mesure d'éliminer mon carré. Donc, pour ça, je vais utiliser l'opération inverse d'un exposant à la 2, qui est la racine carrée. Donc, si je fais une racine carrée, j'élimine l'effet de mon exposant à la 2. Par contre, on est dans les équations. Donc, nous devons agir comme si on était en présence d'une balance. Donc, ce que je fais d'un côté de mon égal, je dois le faire de l'autre, pour ne pas débalancer mon équation. Ce qui va faire que la racine de 36, je vais trouver la réponse 6, est égale à mon côté. Donc, réponse ici, la mesure d'un côté, c'est 6 cm. Puisque l'air, c'était des centimètres carrés, mon côté, ça va être 6 cm. Dans un problème un peu plus complexe, on pourrait par la suite vous demander de trouver le périmètre de mon carré. Donc, on sait que pour trouver le périmètre, je dois additionner chacun des côtés. Donc, oui, je pourrais faire C, plus C, plus C, plus C. Ou encore, tout simplement, je pourrais faire mon côté, fois 4. Donc, puisque je viens de trouver que la mesure de mon côté, c'est 6 cm, je vais faire simplement 6 cm, fois 4 côtés, ce qui va me donner mon périmètre 24 cm. Ce qui conclut ma capture sur les mesures manquantes dans la formule d'air d'un carré. Bonne fin de journée! Bonne fin de journée!